Bonjour, c'est le dernier match de l'année 2021, le dernier débrief, c'est une victoire et finalement c'est un match nul. Il y a deux buts par pénalty. Il y a deux buts par pénalty. Il y a deux buts par pénalty. Le premier win-win-win, c'est que les hommes de match des deux équipes, que ce soit l'homme de match en général, mais le meilleur joueur de l'équipe de l'Ajaska, il y a deux buts par pénalty. Et d'un autre point, les hommes de match une nouvelle fois de l'Ajaska comme dans presque tous les matchs, mais les hommes de match depuis le début de saison, c'est les hommes de match qui font la différence de l'Ajaska. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous sur la chaîne. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de la composition d'équipe, parce que pour la première fois, depuis le début de saison, il y a une équipe de l'équipe. Et pour la première fois, avant le début du match, il y a eu un système de jeu défensif. Il y a des équipes qui ont des joueurs de l'équipe, qui ont des longues balles, qui ont des contre-attaques, qui ont des corners, qui ont des coups, et qui ont des joueurs de l'Ajaska, qui ont des joueurs de l'Ajaska, qui ont des joueurs de l'Ajaska, pour ça, vous invitez vous vous rendez-vous à dragged. Dans ce故, c'est vraiment 세ivat. Tu sais, avec un système défensif, quel estюдаigh, c'est-à-dire 4 ou 5 ans. Et avec 5 milliers de l'Aj Hasan, je vais me mettre attention à qui solution, qui a vous empiez deplacerait s' amusementont, pourquoi le marquer de son public, le bancaire s'root et le balse d' uniform, vous vous l'avez mis en un tir offen. Un Ichotte voix meetings mounted à la question après la gestion d'étre d'é eel, parce qu'à un certain moment dans saison s'ole a provender une jáがとう, mais il y a le rythme d'Ezmer et d'ailleurs il y a eu le match et il a eu presque 20 minutes de l'Iblissi et il a reçu un petit peu de temps pendant une longue période et tous les joueurs ont été mal utilisé et même depuis le début de la saison il a eu deux matchs à la CAF après l'Iblissi et il a eu 20 minutes de l'Iblissi c'est quand même ce qui nous dérange mais même le remplacement de l'Iblissi c'est quand même un autre attaquant parce qu'il a eu un seul attaquant au long du match au long de la première mi-temps mais il a eu un seul attaquant et l'équipe de l'Iblissi il a eu 3 ballons parce que l'équipe de l'Eblissi il a eu un espace et il a eu un défense total il a eu un ballon et il a eu un jeu de transition et il a eu un équipe de l'Eblissi alors qu'il a eu un ballon il a eu un juif et même l'a eu un rêve sayaれた il a eu un joueur pour那个 unsure mais valvenant i besoin de l'ujur à la première mi-temps dans la première mi-temps il a eu un night et l' en ce qui concerne la GSC. Durant un troisième deuxième temps, ce qui a été le meilleur et ce qui a été le dominant le premier premier le deuxième temps, c'est qu'il a été le changement la rentrée en chiechi, la rentrée en bin Sayah, et surtout le rentrée en Milwaukee a été le plus agréable pour jouer à la vocation offensive et à l'avenir, dans le système qui a été le plus agréable Et nous faisons la domination de l'Espas Et nous allons toujours avoir un champion de la France La France est très forte Et nous n'avons pas à la France Mais nous n'avons pas à la France Il y a aussi une très bonne utilisation de l'Espas C'est un pass exceptionnel Dans la France qui a été fait Pour l'Espas, on a été fait Mais nous savons que l'Espas c'est à cause du gardien c'est lui qui mérite normalement le salaire mais bon il a arrêté des buts valables l'occasion en deuxième mi-temps mais le match c'est l'erreur sur la sortie donc une nouvelle fois les remplaçons et d'un autre côté le meilleur joueur dans le match il a été un peu le joueur et le joueur il a été un peu et il a été un peu pour l'erreur et qu'il a été le joueur il a été un peu mais pour un peu un peu un peu un peu qui a été dans le match c'est que c'est un match rarement vu ou non même si c'est un match de l'USMA contre CRB le déchet technique et le champion n'est pas le match de suite il y a un match c'est un match qui ne passe pas de suite il y a un problème il y a des problèmes les appels les contre-appels il y a des deux il y a des choses qui sont basiques qu'il y a des matchs des matchs contre l'USMA il y a un ballon il y a quelque chose il y a 4 ou 5 passes décisives dans le jeu mais le déchet technique est catastrophique sur les milieux de terrain les attaquants sur tous les acteurs du match que ce soit l'équipe ou l'équipe quand tu veux dominer le match il vaut mieux attirer de passer de passer de passer de suite tu peux le faire mais ce n'est pas le résultat il y a même le déblocage du match soit le gardien de l'homme du match n'est pas identique par pénalty par coup front par corner le match le match le top le flop c'est le flop pour ma part c'est le premier flop de Ben Zahid il a fait un match catastrophique que ce soit entier que ce soit Gettel les deux latéraux mais Ben Zahid beaucoup plus Gettel a fait un match catastrophique dans tous les plans que ce soit dans le plan de la relance dans le plan de la couverture les duels il enrichisse il enrichisse dans l'esprit le joueur a été perturbé le match il a été mauvais mais il n'y a pas il n'y a pas de réussite car il n'y a pas le match il n'y a pas le match on a récupéré Ben Zahid au début de saison et au début de saison je pense que le joueur il a été un peu déranger mais ce n'est pas le joueur au début de saison il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas les interventions mais il n'y a pas 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 un joueur exceptionnellement pique-nique c'est ce qu'il y a il n'y a pas le deuxième flop il n'y a pas Ben Zahad parce que je pense que Ben Zahad avec avec tout le nombre de matchs il n'y a pas le match contre le match il n'y a pas le nombre de bas liga c'est un chiffre 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 c'est le meilleur c'est la première fois il a un match pour qu'il n'y a pas que le match il n'y a pas un match Pour ma part, les deux joueurs ont fait un match au-dessus, 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 au-dessus de la moyenne. C'est des flops pour ma part. Après, c'est le top, c'est le top. Le premier top, pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Kassim. Il a gardé le score. Il a gardé le score. Il a gardé les joueurs de la Jaska. Même si il a eu l'erreur, Dumbia, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs du match. Dumbia, côté la Jaska. Et Kassim, côté le Slef. Pour ma part, il a gardé un très bon match. C'est-à-dire que dans le jeu, dans le rythme, dans les joueurs, il a gardé le score. Mais on ne sait pas si c'est un rythme, Mansouraïev, Ben Sahal, il a gardé le travail dans le milieu du terrain, dans la récupération. Il a touché beaucoup de ballons. Pour ma part, il fait partie des tops. et le top parfait côté du joueur, c'est Agud, Juba Agud. Il faut que les joueurs jouent à la Jaska, avec les joueurs qui sont très, avec les joueurs. Ils ont joué à Agud. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas Agud, de quoi il est capable. Les ballons pieds, La protection du ballon, c'est un véritable numéro 10. Il faut faire la place d'avant-match. C'est un joueur qui est négée et sur son côté, il met les ballons. Il met les ballons, Le match à ma toilette, il met les ballons Agud. Et en deuxième temps, Eliane, des deux côtés, les élèves, mais les joueurs, tout au long du match, les joueurs, toujours devraient le match. Toujours devraient le match, il y aura une pression profondeur, il y aura une protection, il y aura un peu rarement le ballon. C'est un top parfait, les joueurs, normalement, de recruter, de rester gardés. Mais les joueurs, les joueurs, ne sont pas les joueurs qui ont perdu une nouvelle fois. Et la qualité XA, réellement, la qualité XA, il n'a pas eu sa chance de faire passer la JASCA. Pour moi, ce qui est le top, c'est que le reste, beaucoup trop de déchets techniques dans les matchs. C'était le dernier match de la saison, l'année 2021, l'année 2021. Il n'y a pas d'accord avec le match, mais il n'y a pas d'accord avec le résultat. Il n'y a pas d'accord avec les joueurs, il n'y a pas réussi à débloquer le score, et tu te fais prendre sur une pénétration d'un autre côté, d'un côté de la tête. Il y a un pénalty. Je pense qu'il est vérifié sur le temps, parce qu'il y a deux matchs, il n'y a pas d'accord avec le match, c'est un match difficile. C'est parce qu'il y a des joueurs, je pense qu'il n'y a pas d'accord avec les joueurs. Les joueurs sont motivés, les équipes adverses. Et pour tout le monde, il y a des bouffons, il y a des neuilleurs, il y a des canisales. Il y a des joueurs, il n'y a pas d'accord avec les joueurs. Il y a des suffraxions, il n'y a pas d'accord avec les joueurs. C'est le match le plus difficile. Et voilà, malgré tout, il y a un point qui est mieux que le match. C'est une défaite. Le prochain match contre l'MCU, là aussi, ça va être un match difficile. Dans le même état, le match wu, il faut retrouver les juges. Le match marquise, le match marquise, le match marquise. Et le match marquise par l'Ebensariah et le match marquise par l'Mouakki. Il y a des joueurs qui peuvent aller en charge. Mais il y a des joueurs qui peuvent aller en charge, mais c'est l'air, parce qu'il y a des joueurs qui in charge, c'est un super 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 match, c'est le match marquise par l'ebas d'involution. mais en 2000, on est à l'origine du penalty pour déplacer les gens. Il n'a pas été qu'à l'aider, il n'a pas été qu'à l'aider. On va voir ici, à la fin de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !